Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Comme on dit chez nous, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. C'est-à-dire que Marc Brice a été reçu hier comme une rockstar au Cameroun. Marc Brice, un coach totalement inconnu du bataillon. Ce n'est pas Mourinho, ce n'est pas Zidane, ce n'est même pas le Hervé Renard, ce n'est même pas, c'est Marc Brice, un coach totalement inconnu au Cameroun. Il a été reçu hier comme une rockstar. Il a été reçu hier comme une rockstar. C'est-à-dire que la sciative a mis tout, les petits plats dans les grammes, un plateau pour le recevoir, des télévisions pour aller le prendre à l'aéroport, l'amener à l'hôtel, les journalistes, la grosse conférence de presse, la réception, le plateau spécial, comme une rockstar. Ça dit qu'il y a des choses qui se passent au Cameroun, là. On vole l'argent, les gens tombent, la sciative inorganise jamais un plateau pour quelque chose. Jamais. L'un des premiers projets, l'une des innovations du projet de l'Afrique à foot, c'était que tous les matchs du championnat allaient maintenant être en diffusion à la sciative. C'était le partenaire. C'était le partenaire. Qui devait mettre en place la politique du docteur pour faire avancer le truc. C'était la sciative, la télévision de nos impôts. Mais vous voyez très bien que le déploiement qui a été fait par la sciative est un acte de complicité entre le Combi et la sciative pour pouvoir te piétiner, toi, le docteur. C'est-à-dire que quand je t'explique, si ce n'est pas clair dans ton esprit, frérot, il faut que tu sortes du bruit, man. Il faut vraiment que tu sortes fondamentalement du bruit. Ce n'est pas par hasard que moi, le Combi a voulu démontrer déjà que tant que... D'abord que Poumba est d'accord avec lui. Donc tes histoires de « je vais amener un nouveau staff », il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment que tu t'arrêtes avec ça très vite en route, frérot. Arrête-toi avec ce truc pour ta survie. Je ne dis pas que si tu veux bagarrer, bagarre. Mais, quitte sur ce truc, frérot. Je te le dis en français, en anglais. J'entends des gens qui disent que, oh, il y a des gens qui demandent à Eto' de reculer, patati, patati. Ah, moi, si tu veux, la position-là, moi, ça ne me dérange pas. En tant qu'être humain, ça ne me dérange pas. Mais c'est en tant qu'ami qui connaît. C'est en tant qu'un ami qui connaît que, toi, tu n'as aucune raison. La sardine t'a tout donné. La sardine a tous les éléments nécessaires pour te mettre. Tu es un membre de cette organisation sardinarde. Et quand tu peux tourner ton ballon à l'intérieur, il faut savoir à quoi tu joues, frère. Il faut savoir à quoi tu joues, frère. Donc, ce qui m'a encore choqué le plus, c'est que, c'est la petitesse. Ça dit que comment c'est, quel message est-ce que vous avez envoyé à Marc Brice dans sa tête ? Voilà un bonhomme qui démarque et tout. Vous lui montrez déjà d'abord l'image de que c'est un patron, c'est lui le grand, personne ne va rien dire, patati, patata. Et que vous vous servez de lui. Il sait déjà qu'il est une âme que vous utilisez en ce moment pour pouvoir aplatir votre docteur. Et je t'ai trouvé petit, Charles Dogo. Un grand, c'est quand même quelqu'un qui dit, bon, ok, je fais quand même les choses avec finesse. Je fais quand même les choses, mais ce déploiement, ce déploiement horrible pour recevoir, accueillir un coach de seconde zone, n'avait qu'un seul objectif. Et c'est pour ça que tu es ici aussi à la clinique, le docteur. Ça n'avait qu'un seul objectif, c'était de te dire que, même Pomba, il te regarde, il ne te calcule plus. Le moment est venu que Pomba va t'aspirer maintenant pour la dernière fois. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça que Pomba fonctionne. Il n'a plus besoin de toi. Là, il te démontre qu'il n'a plus besoin de toi. Il a déjà pris tout ce qu'il avait à prendre sur toi. Tu lui as déjà donné tout ce que tu avais à lui donner. Il n'a plus besoin de toi. En ce moment, il cherche la nouvelle star. C'est peut-être comme ça qu'il vous traite. Il vous prend, il vous dresse contre les jeunes. Il vous dresse contre votre peuple. Il vous met à leur propre service. Et quand il n'a plus rien à prendre de vous, il vous jette. Tu entends ce que je te dis, Samuel ? Et c'est ça qu'ils sont en train de te faire. Ils sont en train de te démontrer. Là, 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 qu'ils n'ont plus besoin de toi maintenant. Ils veulent même se servir de toi maintenant en ce moment pour pouvoir donner ton corps à manger au peuple. C'est-à-dire que, et les gens qui sont derrière, wow, 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 ils ne se rendent pas compte que c'est toi qui es devenu les arachides du deuil en ce moment. Ils te démontrent en ce moment, Moura, qu'ils n'ont plus besoin de toi. Ils ont déjà tout pris. Le gars t'as déjà tout aspiré. Tu lui as donné son dernier ballon en 2018. Il a pris. Il t'a aussi chocoué un peu ton truc après. Toi aussi, tu as pris. Maintenant, comme il est quelqu'un qui ne veut jamais en sécurité, il mange avec toi à table. Il finit de manger son plat. Il finit de manger ton plat. Il te mange toi-même. C'est ça, le système Pombaïque. Et c'est ça qu'on est en train de voir qui se passe avec le docteur en ce moment. C'est-à-dire que Pomba a fini de manger dans son propre plat. Il a fini de manger. Il vient manger dans le plat du docteur. Maintenant, il veut manger le docteur lui-même. Maintenant, il veut manger le docteur lui-même. C'est ce que je veux dire. Et c'est ça qui se passe. Donc, le déploiement de l'Asia TV que tu vois là. Ce n'est pas un petit message. Ce n'est pas un petit message, frérot. Et comme je te dis, je ne peux pas être de ceux qui te disent fonce, 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 fonce. Ils t'envoient te battre avec ton père, tes cousins, tes tantes. Non. Est-ce que je connais ta limite ? Moi, ils ne te prennent pas pour un surhomme. Et je ne pense pas que ta lutte est noble. Je pense que tu es quelqu'un qui est extrêmement compromis. Et que comme tous les gens qui sont compromis, tu dois faire très attention avec tes complices. Parce qu'ils pensent que ce sont tes complices. Vous vous tenez. Vous vous connaissez. Ils te tiennent. Et tu les tiens aussi. C'est vos relations là-bas. Et je te dis que là, par exemple, ils sont en train de te démontrer que quelle que soit la chose que tu as contrôlée, il ne s'agit pas de changement. Non, il s'agit d'un règlement de compte entre anciens combis. Ce qui se passe là, c'est la cause. C'est un règlement de compte entre les anciens amis. Ça n'a rien à voir. Et moi, en tant qu'un gars qui reste dédié à l'extérieur, c'est que non, le bonhomme a déjà pris trop d'avance sur toi. Les gens qui sont en train de te dire que go, 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 c'est pas une course. C'est foutu, c'est fini. C'est fini. Et ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Si tu traverses la ligne là, moi ça me dérange pas. Traverse, peut-être qu'il y aura le show, Camon. Oui. Traverse, peut-être que les églisiens vont nous supprimer. Et le foot aura servi à quelque chose à la vie. Traverse, hang. Et peut-être que les églisiens vont s'énerver. Ils vont descendre dans le Pouga. Oui. Ça, ça peut être la meilleure chose qui peut arriver. Si c'est ça le projet, moi je suis d'accord avec toi. Traverse. Dis que jamais. OK? Oui, oui, oui. Si tu es sûr, c'est tant que là où tu parles, le bruit que tu entends derrière, c'est un vrai bruit, c'est les vrais gens. Si tu es persuadé de ça, on a seulement besoin d'un mouvement de show, non? Pour que la mayonnaise prenne. Si c'est ça là. Vas-y. Traverse, cousin. Traverse. Moi quoi? Boum. Tout le monde dit, on dit que les églisiens sont sortis de partout. Les voilà, la peau santé, ils ont décidé qu'ils vont déposer pour moi. Et tout et tout. Non mais, je les donne au tchakab, non? Moi je les donne au tchakab. Ça veut dire qu'au moins, ce que la souffrance n'a pas pu faire, c'est que le manque d'eau, le manque de courant, le manque d'électricité, le manque de ceci, toute la souffrance que les Camerounais vivent là. Si ça là, ça n'a pas pu les faire, c'est le lever. Et qu'au final, c'est le ballon, leur amour pour toi, qui les a donné la force, c'est le lever, c'est toujours quelque chose. Ce sera toujours une raison, et nous on va prendre toujours. Et on va toujours prendre. Je te dis que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. C'est très important à comprendre. Là, par exemple, les enfants, c'est comme ça que le système finit avec tous les jeunes qu'ils utilisent pour pouvoir bloquer les autres jeunes dans le besoin et sous la coupe. Qu'ils ont fini de vous aspirer, ils mangent dans leur plat, ils mangent dans votre plat, ils mangent votre plat, et après, ils vous mangent vous-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Les enfants, c'est le deuxième podcast de la journée. Dommage. On aura tout essayé. C'était papa.